Je vous remets le sujet de la conférence si certains ne l'ont pas sous les yeux pour pouvoir suivre correctement. Du coup, globalement, comment est-ce que vous avez trouvé les deux annales? Ça va, c'était bien. Pas trop longue? Les maths, c'est toujours trop long. Oui, je suis assez d'accord. Il faut savoir, parce que beaucoup m'ont dit qu'ils s'étaient chronométrés, qu'ils avaient essayé de le faire en 25 minutes par exercice. Il faut savoir que le jour du concours, les stats, très souvent, vous allez déborder, vous allez mettre entre 30, 40, 45 minutes. Et c'est normal. Parce qu'il y a quand même beaucoup de rédactions à faire. Comparer par exemple à la pharmacocinétique ou la chimie analytique. Donc, du coup, les stats au concours. Donc, il y a trois gros items. Donc, tout ce qui est statistiques descriptives, donc calcul d'une moyenne, variance, écartie, proportion, les intervalles de confiance. Les tests paramétriques de comparaison, donc soit de variance, de moyenne et de proportion. Et tout ce qui est test de liaison, donc la régression linéaire, corrélation linéaire et le QI2. Donc, comme vous avez pu voir, tous les tests sont déjà tombés, sauf un, celui de deux proportions observées dans des échantillons appareillés. C'est le seul qui, il me semble, n'est jamais tombé le jour du concours. Donc, on va revenir sur un petit point méthodologie. Donc, devant un exercice de stats, quand on vous demande, par exemple, de comparer une moyenne d'un échantillon par rapport à une moyenne théorique, ou quel que soit le test que vous devez appliquer, il y a quand même quelques règles à suivre. Donc, après, vous n'êtes pas obligés de les mettre dans l'ordre, comme je le présente là, mais il faut que ça se retrouve sur la copie. Donc, sur quelle population vous faites l'étude ? Est-ce que c'est, par exemple, pour l'exercice 1, c'était les animaux du laboratoire, mais ça pourrait être, je ne sais pas, les femmes dans une maternité. Enfin, bref, il faut indiquer au moins la population qui a l'étude. Sur quelle variable vous allez travailler ? Est-ce que c'est sur une moyenne, une proportion, un score ? Il faut l'indiquer aussi. Donc, le nom du test, bien sûr. Est-ce qu'on est sur un échantillon dépendant, indépendant, parié ? Quel est le risque alpha utilisé ? Est-ce qu'on en a en uni ou en bilatéral ? Quelles sont les conditions de validité du test ? Donc, ça, c'est, par contre, à mettre obligatoirement avant de calculer le paramètre du test, parce que si jamais, par exemple, les conditions ne sont pas requises. Prenons un exemple, les comparaisons de moyenne avec n inférieur à 30. Là, ils ont été très gentils parce qu'ils ont demandé de calculer d'abord Fischer et après de faire la moyenne. Mais dans certains exercices, ils vous balancent le test de la moyenne à faire. Sauf qu'il faut faire un Fischer entre-temps pour s'assurer qu'on a bien une égalité de variance. Donc, on pose des hypothèses. On estime les caractéristiques de la population générale sur lesquelles le test est effectué. Donc, par exemple, mu est estimé par m de l'échantillon. M est égal à 46 bananes. On calcule le paramètre du test. Donc, toujours bien penser à mettre la formule littérale et à mettre au moins un intermédiaire de calcul avant de donner le résultat. Parce que si jamais, pour X ou pour Yac raison, vous plantez le jour du concours sur la réécriture du résultat, au moins, vous gagnez des points sur le reste. Donc, après, vous donnez votre décision. Donc là, on donne la valeur seuil de comparaison qu'on a lu dans la table en fonction du risque et des DDL. On rejette ou non à 0. Et dans ce cas-là, on conclut en reprenant plus ou moins les termes de la question. Donc, par exemple, il n'y a pas de différence significative avec l'utilisation du produit A et du produit B. Donc, par contre, on s'attend à attention aux chiffres significatifs après la virgule. Donc, il faut savoir que les tables contiennent trois chiffres après la virgule. Donc, on reste plus ou moins sur trois chiffres parce qu'à faire trop d'approximations, pour complètement changer un résultat. En effet, il faut savoir que le jour du concours, vous avez une variation de 5 à 10 % grand maximum par rapport aux résultats attendus. Donc, par exemple, du 0.05, ce n'est pas équivalent à du 0.07. Et attention aussi, tout ce qui est moyenne, variance, écart-type pour des unités ne pas en mettre, c'est un résultat faux ou alors vous allez perdre énormément de points là-dessus. Ça dépend des correcteurs. Et pareil, on note les hypothèses sur la population et pas sur l'échantillon. Donc, pas avoir sur la copie M1 est égal à M2, c'est Mu1 égal Mu2, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? C'est bon, merci. Bon, du coup, on va commencer avec le premier exercice. Donc, comme d'habitude, je vous laisse participer, etc. J'ai les diapos pour garder une trame, mais c'est à vous de faire le gros du taf. Donc, l'exercice 1, lors d'une expérimentation pré-clinique afin de tester un produit toxique A, on constitue un groupe de 50 animaux de laboratoire standardisé. Donc, question numéro 1. Les poids des animaux doivent être distribués selon une loi normale. De moyenne, Mu est égal à 50 grammes et quart type Sigma est égal à 0,8 grammes. On a relevé les poids des animaux et la moyenne obtenue est égale à 49,8. Ce résultat est-il conforme à la valeur standard ? Donc, du coup, on commence. Sur quelle population on est ? Qu'est-ce qu'on étudie sur quelle population ? Des animaux de laboratoire ? Ouais. La variable, du coup, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche à définir ? Une variable quantitative ? Ouais. Donc, du coup, c'est les poids. On va regarder la moyenne des poids. Et donc, du coup, on va faire quel type de test pour comparer tout ça ? Un test de comparaison de moyenne entre une moyenne observée et une moyenne théorique. Ouais. Taille de l'échantillon ? 50 animaux. Ouais. On est en bilatéral ou en unilatéral ? Bilatéral. Ouais. Et notre risque alpha, il y a de combien ? 0,05. Ouais. Donc, le test bilatéral, souvent, certains le mettent au niveau des hypothèses. Moi, c'est ce que je faisais aussi. Mais dans tous les cas, il faut quand même l'indiquer. Donc, du coup, quelles sont les conditions d'application de ce test ? Que la population soit supérieure ou égale à 30 et que la variable soit distribuée sur une loi normale. Est-ce que c'est vérifié ici, du coup ? Tout à fait. Alors, on va faire nos estimations. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme caractéristique de la population et de l'échantillon pour appliquer le test ? Que représente Mu ? La moyenne. Ouais. Il va être estimé par quoi dans l'échantillon ? Par l'échantillon ? Par M. Ouais. Et pour Sigma, il est représenté par quoi au niveau de l'échantillon ? S. Voilà. Voilà. Donc surtout, au jour du complot, on n'inversait pas, mettait pas M pour la population et par exemple Mu pour l'échantillon. Ça, c'est des petites erreurs un peu à la con qui peuvent vite arriver avec le stress. Donc du coup, c'est cool. On a tout ça. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? On calcule le théopse. Enfin, le théopse. Ouais. Mais est-ce que j'ai posé mes hypothèses ? Ah oui, on pose le H0 et le H1. Et donc du coup, ça donne quoi, H0 et H1 ? H0, c'est Mu égale M et H1, c'est Mu différent de M. C'est quoi, M du coup ? M, c'est la moyenne estimée. Alors du coup, on parle, la valeur théorique, c'est la nomenclature, c'est Mu zéro. Ouais, Mu zéro, OK. Donc du coup, j'ai complètement fait sauter les hypothèses. Dans la correction détaillée, elles n'y seront, vous n'en faites pas. Mais donc du coup, le paramètre du test, on trouve combien au final ? 1,76, 7. Après, je ne sais pas combien. 1,707. Ouais. On s'arrête à combien de chiffres ? 3 chiffres significatifs. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé pour T alpha ? Dans quelle table vous l'avez lu, etc. Table de la loi normale. Ouais, et du coup, il vaut combien ? 1,96, classique. Ouais, et donc du coup, quelle est la conclusion ? Donc la conclusion, c'est qu'on ne rejette pas H0. Les moyennes sont égales. La moyenne de l'échantillon est égale à la moyenne théorique. M égale mu0. Bah du coup, c'est mu est égal à mu0. Ah bon ? Oui, on parle toujours de la population et pas des échantillons. Bon, question numéro 2. Calculer la pente de la droite de régression de Y en X. Alors, on est toujours, on est sur quelle population du coup ? Les animaux. Ouais, on reste toujours sur les animaux. On a toujours un échantillon qui est égal à 50 animaux. Quelle est la variable X et Y ? Oui, Maëlys, il faut le dire pour chaque test que tu poses. Parce que surtout que tu es rare, il y en a certains de mémoire. Par exemple, pour la question 3A, les populations changent. Donc du coup, la variable X, c'est la dose de produit A qu'on a injecté. La variable Y, c'est la survie des animaux en semaine. Est-ce que quelqu'un peut me donner la droite de régression ? Y est égal à moins 1,42X plus 6,92. Ouais, donc en chiffres, ça donne alpha plus bêta 2X. Enfin, en littéral. Du coup, il fallait donner l'équation de la droite ou il fallait juste donner le... En fait, tu donnes l'équation de la droite et avec l'équation de la droite, après tu donnes le calcul du paramètre de la pente. C'est des questions, c'est pour ça que celui-ci, je l'ai choisi en particulier parce qu'en fait, il traitait plus ou moins tous les types de tests et surtout, il faisait calculer la pente parce que du coup, il y a plein de calculs intermédiaires. Il fallait trouver toutes les sommes en mettant bien les bonnes unités, faire le calcul des moyennes. Donc normalement, ça devait aller. Après ça, vous avez le calcul des écarts-types aussi à faire qu'on se resservira dans la question d'après. Et une fois que ça c'est fait, on arrive au calcul de la pente. Est-ce possible de réexpliquer comment on fait une droite de régression ? En fait, la droite de régression, tu ne la traces jamais. c'est un test de liaison. Donc en fait, c'est un test de liaison tout simplement, comme par exemple le Q2 ou la corrélation linéaire. Donc la plupart du temps, on va demander de donner l'équation de la droite et de calculer alpha et beta et après, de faire des tests dessus, par exemple, comme il y a eu après dans les autres questions sur la pente, le test de la pente à l'origine. Et il y a aussi celui de l'ordonnée à l'origine qui est pour alpha. Donc là, en fait, il ne fallait pas oublier de mettre tous les petits calculs interminaires que vous avez fait pour calculer les moyennes, les variances, les sommes. Alors, attendez, je me remets du coup sur l'énoncé. En fait, les sommes de x², c'est 10 fois 1² plus 10 fois 2² plus... Enfin, c'est la somme de tous les x². Et je vais vérifier deux fois les calculs et par rapport aussi à la correction du SNCI, on tombe bien sur le 550. compte. Attends, je vais te retrouver le calcul exact. J'ai une question. Oui. pour la droite de régression, si on marque y est égal à ax plus b au milieu de alpha et bêta, ça passe aussi ou pas ? Oui, oui, ça passe. C'est juste que là, il spécifiait réellement la pente B, donc éviter d'aller les titiller et de mettre A à la place. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le jour du concours, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est des fois spécialisé en stats. Donc, lui, il va juste regarder bêtement sa grille de correction et il va être là. « Ah non, mais ce n'est pas vrai. Ah bah, je ne le coche pas. » Tout ça, parce qu'il a vu que alpha, tu lui as mis un autre chiffre. Donc, apparemment, le tableau vous a posé problème pour calculer les sommes parce que je vois plusieurs messages dans le chat. « Vous avez tous les mêmes chiffres que moi ou pas du tout ? » « Moi, j'ai pareil. » « Moi aussi. » Je crois que dans le chat, ce n'est pas parce que c'est 10 au carré plus 20 au carré, c'est 10 fois 1 au carré. Donc, il fait 10 plus 10 fois 2 au carré qui est 40 et ainsi de suite. C'est pour ça que du coup, il y a un décalage d'une puissance de 10. au niveau de la pente de la droite, tout le monde est tombé sur moins 1,419. Oui. Alors, sachant que moi, j'ai développé la formule du COV, XY, etc. C'est la formule finale que j'ai directement utilisée. Donc, du coup, calculer l'écart-type de la pente SB donnée par l'expression SB racine carré de sigma Y sur sigma X moins B carré divisé par N moins 2. Vous avez trouvé combien ? Pour sigma carré de X, j'ai trouvé 2,5. Pour sigma carré de Y, j'ai trouvé 5,378. Et pour l'ESB final, j'ai trouvé 0,053. Il doit y avoir un problème quelque part. Tu as approximé quel chiffre ? Je pense les sigma X et les sigma Y. Tu vois, c'est là que c'est hyper important de faire gaffe de ne pas trop réduire les chiffres après la virgule. C'est que... J'ai pas les mêmes que toi, en fait. Ouais. Très clairement, tu vois, c'est que... Tu dois plus ou moins avoir les mêmes, je pense. parce que le sigma carré de X, c'est 2,024. Donc, c'est là que je voulais en venir, c'était par rapport aux chiffres significatifs, c'est que là, par exemple, un 0,59 et des bananes, je suis à plus de 10% du résultat attendu. Donc, malheureusement, le résultat est faux. Donc, ça, faites super gaffe parce que, par exemple, tu vois, c'est hyper bête, tu sais appliquer la formule, tu as les bons résultats, mais bam, le résultat final est faux parce que tu as 3 approximés dès le début. Lola, alors, oui, il faut calculer tous les paramètres. Des fois, dans les non-sites, ils te donnent déjà tous les ensembles de X, les moyennes, les écarts-tifs, tu les as déjà calculés avant, mais dans tous les cas, même si, au final, tu rentres tout sur la calculette, il faut tout remettre au moins par écrit. La calculette, l'avantage, c'est que ça te permet d'éviter des erreurs de calcul ou des erreurs quand tu rentres les chiffres dans tes formules. Et surtout, pas me mettre sur la copie, comme j'ai vu sur certains, d'après la calculette. Donc, la pente diffère-t-elle de zéro? Qui veut se lancer? C'est quoi le test qu'on va appliquer pour savoir si elle diffère ou pas de zéro? Il ne faut pas hésiter à se lancer, je ne mange encore personne. Vous avez tous bugué à ce niveau-là au niveau des exercices ou pas du tout? Parce que si jamais vous n'avez pas réussi, je peux continuer à faire la correction et peut-être vous réexpliquer des points de détail que vous n'avez pas compris. Du coup, on va faire un test de la pente de la droite de régression. Donc, toujours. Oui, le reste est faux, mais si tu as quand même le déroulement, tu auras quand même des points, par exemple, pour la rédaction, pour la logique qu'il y a derrière. C'est pour ça que même si jamais vous savez ou vous sentez que vous êtes planté parce que le résultat paraît aberrant et que vous n'avez pas le temps de revenir le jour J là-dessus, n'hésitez pas à continuer en indiquant sur votre copie que vous savez que le résultat est faux. Mais au moins, vous avez les points pour tout le reste. Ne pas abandonner. Du coup, on était toujours sur une taille d'échantillon à 50, un test bilatéral, cette fois, un alpha à 0,01. C'était le petit piège. Les conditions d'application, c'était que les distributions des variables x et y suivent une loi normale. Ici, on a n supérieur à 30, donc c'est vérifié. On pose notre hypothèse, donc bêta est égal à 0 ou bêta différent de 0. On calcule le paramètre du test et on est censé tomber sur 20,271. On lit dans notre petite table de student à n-2 ddl, donc on est à 48 et on peut approximer par la table de la loi normale, donc un risque 1%. Le t alpha vaut 2,576. T observé est supérieur à t alpha, donc on rejette H0. La pente de la droite de régression semble différer de 0. Il semble qu'il y a un lien entre les deux variables. Student, tu le mentionnes quand tu compares tes... Enfin, quand tu veux lire ton t alpha. Et sinon, le nom du test, normalement, c'est les tests de la pente de la droite de régression ou tests de l'ordonnée à l'origine, en fonction si t'es sur alpha ou sur bêta. Donc, le paramètre, c'est b moins bêta ? Comment ? Le paramètre, c'est quoi du coup ? C'est b moins bêta, c'est ça ? Ouais, bêta 0. Alors, b, c'est ta pente et bêta 0, c'est... Alors, il faut savoir que là, il diffère tel de 0, donc bêta 0 valait 0. Mais en fait, ça pouvait... Je sais que dans un des exos, il l'avait mis à un chiffre autre. Donc, c'est pour ça que normalement, la... Ah, je vais y arriver. Le nominateur, c'est b moins bêta 0, même si bêta 0 vaut la priorité en 0. OK, parce que moi, dans mon support, c'était... C'était juste b du coup. C'est pour ça que... Donc, en général, ça vaut 0. D'accord. Là, en général, ça vaut 0, mais si jamais ça ne vaut pas 0, faites attention de ne pas l'oublier dans la formule. D'accord, merci. Et la dernière question, c'était si on injecte le produit à la dose 6 mg, peut-on prévoir sa survie? Non, on ne peut pas prévoir la survie parce que la dose de 6 mg se situe en dehors du domaine étudié. Oui, exactement. Donc, nos domaines, c'était entre 1 et 5 g, donc il n'est pas possible d'utiliser notre modèle pour des valeurs en dehors de cet intervalle. On ne peut donc pas prévoir la survie. question 3. Quelle est la plus petite différence de survie moyenne entre A et B pour laquelle on peut conclure une différence significative? Je crois que je me suis trompée. Je me suis trompée dans les questions, pardon. Je me suis trompée. Sous-titrage Société Radio-Canada Les animaux traités par A et B à la dose de 2 mg ne diffèrent pas significativement avec un risque alpha à 5%. Du coup, on travaille sur quelle population ? Toujours les animaux de laboratoire ? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule population ou est-ce qu'on en a deux maintenant ? Deux populations d'animaux de laboratoire ? Oui, donc on a la population 1, les animaux qui sont traités par A, et la population 2, les animaux traités par B. Quelle est notre variable ici ? La survie en semaine ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire comme test du coup ? Oui, test de ficheur. En bilatéral, risque 5% avec des échantillons à la taille de 10. Donc, quelle est la condition d'application du test de ficheur ? Que F soit supérieure en 1 ? Comment ? Que F soit supérieure en 1 ? Ouais, c'est que les distributions sont normales pour les deux populations, du coup. Donc ça, c'est plus ou moins une condition assez qu'on retrouve plus ou moins dans tous les tests, d'ailleurs. Donc du coup, on pose une hypothèse. C'est quoi les hypothèses ? Que sigma 1 est égal à sigma 2 ? Ouais, pour H0 et pour H1. Que sigma 1 est différent de sigma 2 ? Alors c'est sigma au carré, attention. Oui, pardon. Mais oui, c'est totalement ça. Et donc du coup, vous avez trouvé combien pour le paramètre du test ? 2,5. Oui. Et donc du coup, vous avez lu combien et qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Est-ce que tu peux juste expliquer comment t'as calculé les deux variances ? En fait, j'ai juste appliqué la formule. La formule de la variance pour chacune d'entre elles. Sachant que la calculette pouvait calculer la variance de B directement. Et pour celle de A, j'ai repris le tableau où on me disait qu'on était à une dose de 2 mg. Et là, pareil, j'ai réappliqué la formule aussi. Si vous voulez, je pourrais peut-être voir pour vous le détailler dans la correction que je vous donne habituellement. Non, je peux bien, c'est tout. Ok, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas réussi à faire ça. Même avec la formule, j'ai plutôt qu'il manquait des données. Ok, je te le détaillerai dans la correction détaillée. Comme ça, tu pourras regarder. Et en effet, alpha-pha était bien égale à 4,03. Alors, quelle est la particularité de la table de Fischer quand on la lit ? Exactement. On prend alpha divisé par 2. C'est une table unilatérale et pas bilatérale. Donc ça, c'est le petit piège. Il ne fallait pas regarder dans la table au risque 5%, mais à celui de 2,5. Donc du coup, génial, notre F alpha vaut 4,03. On a un F à 2,50. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Qu'est-ce qu'on fait ? On rejette H0, on ne le rejette pas. Donc ouais, non rejet de H0. Donc, les variances des survies des animaux traités par le produit A ou B ne diffèrent pas significativement. Donc, la question B, c'était la survie moyenne à la dose de milligramme des animaux traités par B est-elle plus courte que celle des animaux traités par A ? Pardon, j'avais juste une question. Pour le test de fichure, est-ce qu'on peut l'utiliser sur des grands groupes ou pas ? Genre, s'ils nous demandent de comparer deux variances sur un grand groupe ? Ah oui, je crois que la table, elle est assez importante. Donc oui, tu peux aller à N supérieur à 30. Ok, merci. Ça arrive que dans certains exos, ce soit sur des très grands groupes et c'est d'ailleurs complètement indépendant du calcul, du test de la moyenne après. D'accord. Par contre, bien vérifier par rapport à S1 carré et S2 carré, parce que vous savez que c'est toujours le plus grand chiffre qui va en haut et l'autre qui va en bas. Donc ça, faites attention quand vous appliquez la formule. Excuse-moi. Oui. J'ai juste une question. Est-ce qu'à la place de marquer sigma carré, on peut marquer petit S carré ou pas ? À quel endroit ? Par exemple, sigma A carré estimé par grand S A carré. Alors ça, en fait, c'est des conventions. Sigma A carré, c'est pour la population. S carré, c'est pour l'échantillon. D'accord, ok. Merci. De rien. Donc du coup, pour la question 3B, on était toujours sur les animaux de laboratoire, mais cette fois-ci, quelle était la variable qu'on regardait ? Qu'est-ce qu'on cherche à déterminer cette fois-ci ? On va comparer deux moyennes observées. Ouais. Donc du coup, notre variable, ça va être la survie moyenne. Donc comme tu disais, on fait un test de comparaison de deux moyennes observées. Donc là, cette fois-ci, sur un petit échantillon. Donc on avait toujours 10 dans chaque échantillon. En test unilatéral, il faut faire attention parce que cette fois-ci, on demande quelle est la plus courte. Et sur un risque alpha à 5%. Donc quelles sont les conditions d'application quand on est sur la comparaison de moyenne, mais sur des petits échantillons ? Que la répartition des variables suit une loi normale et l'homocédaticité. Ouais. Et par exemple, si je n'avais pas eu la question sur Fischer, est-ce que j'aurais pu balancer le test comme ça sans rien faire au préalable ? Soit il faut refaire le test de Fischer, soit on dit qu'on considère que les deux variables sont égales. Il faut savoir que le jour du concours, il faut faire le test de Fischer. À part si dans l'énoncé, on vous l'a dit. Normalement, ça n'arrive pas. Donc faites bien gaffe. Quand vous voyez ce genre de questions et que le test de Fischer n'a jamais été fait avant, surtout, vous lancez d'abord le test de Fischer, vous vérifiez bien qu'il y a une égalité de variance. Si c'est vérifié, vous pouvez faire le test de comparaison de moyenne. Si ce n'est pas vérifié, vous vous arrêtez là. Donc du coup, au niveau des estimations, normalement, je pense que tout le monde a dû trouver les moyennes et les écarts-types corrects. Qu'est-ce que nous donnez ? Combien vous avez trouvé pour la variance commune ? 0,63. Patates ? C'est des quoi ? 0,63. Oui, mais les unités, c'est des patates ou c'est autre chose ? Semaine carrée ? Oui. Pas oublier les unités. Franchement, c'est hyper important. C'est des semaines carrées, les unités. Donc du coup, le paramètre du test, vous avez trouvé combien ? 1,127. Moi, je suis à beaucoup moins que ça. Vous avez tous trouvé le même chiffre que ma hélice ou pas ? Oui, moi, je suis plus d'accord avec le résultat de Lola à 0,845. Du coup, ma hélice, regarde si tu ne te serais pas trompé, peut-être en rentrant les chiffres dans la calculette, si tu as tout le reste de bon ou si tu n'aurais pas eu une erreur dans tes calculs de moyenne, d'écart-type ou même de la variance commune. Et du coup, on lit quelle table pour conclure au test. Pour trouver le Tα, qu'est-ce que vous faites ? Vous lisez sur quelle table ? Vous trouvez combien ? Oui, en effet, Charles, c'est un test sur la table de Students à 18 de DDL, à un risque alpha 5% en unilatéral. Donc du coup, comme disait Gaëla, on trouve 1,734. Donc du coup, notre T-OPS est inférieur au Tα, donc on ne rejette pas H0. Il n'y a pas de diminution significative de la survie entre les deux groupes. Est-ce que tout le monde est arrivé à la même conclusion ou pas ? Ou avait eu des difficultés pour lire, par exemple, la table de Students ? Moi, j'ai une question par rapport aux hypothèses. Oui. Comment tu fais pour poser... Dans quel sens est H0, du coup, quand c'est en unilatéral ? Ben, si ton H0... Ben là, du coup, MuA, c'est pour ma population 1, Mu2, c'est pour ma population 2. Et là, on me demandait de savoir si la survie des animaux traités par B était plus courte que celle traité par A. Donc du coup, je pose MuA, qui correspond à la population 1, est-elle supérieure à ma moyenne de la population B ? D'accord. Donc en fait, H0, ça répond directement à la question ? Ben, H0, ouais, voilà, c'est ça. Et H1, c'est ton alternative. En réalité, c'est celle qu'on... Ah d'accord. Donc H0, ok. Merci. En fait, H0, c'est toujours une égalité. Ah mais là, du coup, c'est pas une égalité. Ah ton H0, ben, regarde sur ma diapo, c'est H0, c'est toujours une égalité. Enfin, quand tu poses l'hypothèse, c'est toujours égal. Ça, égal à ça. Il n'y a pas de... L'unilatéral ou bilatéral, tu vois, sur H1. Soit c'est supérieur, soit c'est différent ou inférieur. Ah donc c'est H1... Attends, j'ai pas compris. H0, c'est ton... H0, c'est ton hypothèse... C'est toujours une égalité, H0. Par exemple, mu A est égal à mu B. Beta, comme tout à l'heure, était égal à 0. Alors que ton hypothèse d'alternatif, H1, c'est là que tu vas mettre si, par exemple, mu A est différent à mu B, est inférieur et supérieur. D'accord, parce que pour moi, comme H1, c'était l'alternative, du coup, c'est... Genre, c'est une alternative à la question. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'était H0, mu B inférieur à mu A et H1, mu B égale mu A. Ouais, je vois ce que tu veux dire là, qui, pour toi, tu ne vois pas trop de logique. Je sais qu'en stade, c'est comme ça qu'on fait... Ok, donc H0, c'est égal. Ouais, c'est toujours égal, ça va être dans le H1 que tu vas voir les... Tu vas, en final, réellement poser ta problématique de la question. D'accord, merci. Alors, oui, dans la formule, j'ai peut-être oublié le carré, en effet. Je suis désolée. Malgré que j'ai oublié carré, tout le monde a trouvé après le même résultat pour le paramètre du test en dehors de ma élice. Et donc, du coup, la question 3C, c'était « Quelle est la plus petite différence de survie moyenne entre A et B pour laquelle on peut conclure à une différence significative ? » Alors, qu'est-ce que vous comprenez par la question qu'on vous pose ? Qu'est-ce qu'on va chercher à regarder ? Ouais, donc on prend le T théorique qui est à 1 sur 734 et on isole la différence. En effet, c'est ça. Et donc, du coup, on est censé trouver combien ? Oui, pas oublier que c'est des semaines. Donc, le jour du concours, toutes les explications sont possibles. Moi, je vous ai mis celles que j'ai rédigées, mais il y avait plein de façons de l'expliquer. Donc, du coup, est-ce que tout le monde a compris cet exercice ? Il veut que je revienne sur des points en particulier. Il ne faut surtout pas hésiter, même si vous avez l'impression que votre question paraît complètement débile, ça ne l'est pas du tout. Parce que si vous, vous n'avez pas compris, peut-être que d'autres ne l'ont pas non plus compris. Moi, c'est la question C. Moi, j'ai une question. Alors, attends. Il y en a une qui parle. Je laisse la place. Merci. Je disais pour la question C, en fait, je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire en fait. Je ne comprends pas ce qu'on cherche. En fait, ce que tu cherches à isoler, c'est ta différence de moyenne. Donc, M1 moins M2. Jusque-là, tu es d'accord. Donc, du coup, dans la question d'avant, pour que ton test, ta différence soit significative, il fallait que ton T alpha soit 1,734. Donc là, on pose T OBS doit être supérieur à 1,734. Et puis après, tu isoles M1 moins M2. T OBS, tu prends 1,734. Et puis après, tu récupères ta variance commune que tu as calculée, N1 et N2. Tu calcules et tu tombes sur le résultat. D'accord. OK. Merci. Merci. Moi, je voulais savoir par rapport aux calculettes. Je voulais savoir si la Casio Collège, elle faisait la régression. La Casio Collège, elle fait tout. Oui, oui, elle te fait la régression linéaire. Tu trouves A et B. OK. Et R aussi, la corrélation linéaire. OK. Je regarderai. Il faut que quand tu vas dans menu config, 2 pour les stats, tu ne fais pas une variable, mais tu fais deux variables. Y et AX plus B. D'accord. Et tu rentres X, tu rentres tes paramètres Y. Et puis après, quand tu feras le calque des données, tu tomberas tout à la fin sur A, B, R et Y aussi. OK. Merci. Alors du coup, Lola, ta question est assez intéressante. Donc, quand on a en unilatéral un alpha à 0,5, en effet, on lit bien la table à 0,1, mais sur la copie, on met alpha est égal à 0,05, et pas à 10%. Et moi, je voulais dire, est-ce que tu pourrais, si te plaît, juste détailler la première partie du premier exo ? Comment tu as fait tes calculs à chaque fois ? Alors, dans la correction ? Ouais, y a pas de problème. Pour tout ce qui est moyenne, écart type variance, c'est ça ? Oui, 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 absolument tout. Puisque du coup, j'ai fait des erreurs et je voudrais savoir. Ou est-ce que tu les as faites ? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème, je vous les détaillerai du coup. Merci. Donc du coup, on peut passer à l'exo 2, c'est bon ? Donc du coup, pour l'exercice 2, on voulait me préciser bien un tout début de l'énoncé, donc il faut faire attention que tous les tests, il fallait prendre un risque alpha à 0,05. Donc cette fois, on fait une étude portant sur les facteurs de risque de la maladie de Parkinson, qui a été réalisée sur un échantillon de 120 malades. Ces malades ont été répartis en deux groupes selon leur score de tests neuropsychologiques DRS. Donc le groupe 1, c'est constitué de malades dont les facultés mentales sont normales. Le groupe 2, ils sont atteints de démence et on a un groupe de contrôle, le groupe numéro 3, qui est constitué de 80 volontaires sains de même âge. Donc la question numéro 1, c'était l'augmentation apparente du pourcentage d'hommes du groupe 2 par rapport au groupe contrôle est-elle significative ? Donc du coup, sur quelle population je vais me baser pour ce test ? Donc le groupe de questions... Le groupe de démence et de contrôle ? Ouais, c'est ça. Donc là, quelle est la variable qui est à l'étude ? Qui est effectuée ? Ouais. Et quel test tu as appliqué ? Un peu de comparaison de proportions observées ? Ouais. J'aimerais bien savoir si tu le fais en uni, en bilatéral ? Quelle est la taille de tes échantillons ? Alors, je pense que c'est en bilatéral. Pour ton hypothèse H1, tu as posé quoi ? Du coup, ici, on est en unilatéral puisqu'on demande l'augmentation apparente du pourcentage d'hommes du groupe 2 par rapport au groupe contrôle est-elle significative ? Donc on cherche à savoir s'il y a plus d'hommes dans le groupe 2 que dans le groupe 1. Donc bon, les conditions d'application, je pense que tout le monde, à force, il faut bien les retenir et tout, marquer à chaque fois que c'est vérifié. Donc vous faites les petits calculs rapidement. Jusqu'à présent, je crois qu'ils n'ont jamais piégé là-dessus. Mais bon, on ne sait jamais. Donc on fait nos estimations. Donc là, c'est les P1 et P2, c'est ce qui était dans l'énoncé, dans le tableau. Combien valait la probabilité commune ? Oui, c'est ça. 0,189. Donc là, tu vois que les hypothèses, il y en a une qui est en H1 et en un bilatéral, puisqu'on cherche à savoir s'il y en a plus dans l'un que dans l'autre. Et du coup, le paramètre du test, vous avez trouvé combien ? Alors, 1,645, c'est pour le Tα qu'on lit après. Mais du coup, je suis assez d'accord avec Lola, c'était 1,93, 94, si jamais vous avez approximé. Oui, Lola, c'est faux, parce qu'on met toujours les hypothèses sur la population et non sur l'échantillon. Donc ça, c'est des conventions en stats. Donc voilà, malheureusement, il faut les respecter. Alors, je ne sais pas si le jour du concours, ils sont réellement sévères. Est-ce qu'ils vont retirer des points si ça a été mal fait ? Ou est-ce qu'ils en prennent quand même un peu ? J'en ai aucune idée. Mais bon, il ne faut mieux pas tenter le diable, comme on dit. Donc du coup, comme disait Gaël, on lisait Tα dans la table de la loi normale pour un risque à 5% en bilatéral et on trouvait 1,645. Donc Tops est supérieur à Tα et on rejette H0. Donc du coup, si on veut faire une belle phrase de conclusion, on dirait, rejet de H0 au risque alpha, il semble que l'augmentation de pourcentage d'hommes dans le groupe 2 par rapport au groupe contrôle est significatif. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux tests de deux proportions ? Allô ? Oui ? C'était, j'avais la même question que Maëlys, c'était une proportion, enfin la variable X, elle est qualitative ou quantitative ? Elle est qualitative, les proportions sont qualitatives, elle n'est pas quantitative. C'est sur des variables quantitatives, quand on est sur, par exemple, sur les moyennes, sur les régressions linéaires, et sur du qualitatif, par exemple, pour le QI2 et pour les proportions. Ok, merci. Donc du coup, la question 2, c'était la durée de la maladie entre les deux groupes de malades, est-elle significativement différente ? Donc cette fois-ci, sur quel groupe, sur quelle population on travaille ? Patient Parkinson, normaux et diminueux ? Oui, c'est ça, démon. Quelle est notre variable ici ? La durée de la maladie ? Oui, c'est ça. Et quel est notre test, du coup ? On compare deux moyennes observées via le test de l'écart réduit ? Oui. Et les conditions d'application ? Que les variables suivent une loi normale et que N1 et N2 soient strictement supérieures à 30. Et il s'est vérifié ici ? Ou pas ? Donc ça, c'est les estimations. Qu'est-ce que, donc là, on était en bilatéral puisqu'on voulait savoir si la durée de la maladie était significativement différente entre les deux groupes. Et donc du coup, quel était le paramètre du test ? Vous avez trouvé combien ? Oui, c'est ça. 0,174. 0,713 aussi aurait été totalement accepté le jour du concours. Vous lisez le Tα à combien ? Oui. Donc du coup, Tops est inférieur à Tα. On ne rejette pas T0. En conclusion, la durée de maladie entre les deux groupes n'est pas significativement différente. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette question ? Dans ce cas-là, on va passer à la question numéro 3. c'était déterminer les intervalles de confiance à 95% du score UPDRS pour les groupes 1 et 2. Du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé comme intervalle ? Intervalle du groupe 1, vous avez trouvé quoi ? Oui, c'est ça. Les bons chiffres. Bien entendu, on applique la formule. On tombe sur ça. Et pour le groupe numéro 2... Oui, on trouve 24, 54, 31, 46. Et donc du coup, on pouvait conclure que comme les intervalles de confiance ne se croisaient pas, ceci suggère que le score des patients du groupe 1 est moins important que celui du groupe 2. Alors ça, la conclusion, je pense que si vous ne l'aviez pas trouvé, ce n'était pas bien grave. Est-ce que vous avez des questions pour les intervalles de confiance ? Moi, j'ai une question juste par rapport à la question 1. Si on avait fait un qui 2 d'homogénéité, ça passait ou pas ? Tu tombes sur les mêmes résultats ? Je ne l'ai pas fait, mais je sais qu'on peut le faire. Oui, en fait, à la place des proportions, on peut souvent faire un test du qui 2, sauf dans ce cas-là. Pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Parce que si on est sur un test unilatéral, le qui 2 est forcément bilatéral. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, en effet, c'est une bonne chose. Souvent, on peut faire du qui 2 à la place des proportions, c'est possible. Est-ce qu'il y a besoin de faire une phrase ? Je pense que si tu as mis la formule littérale, que tu as mis tes applications numériques, tu pouvais juste donner ton intervalle à la fin. Par contre, bien indiquer comment est-ce que vous êtes tombé sur le Tα est égal à 1,96. Et par ailleurs, j'aurais une autre question. Si j'étais à N, à N inférieur à 30, sur quelle table j'aurais lu mon Tα ? Ouais, c'est table de student, exactement. C'est pour ça que c'est hyper important, sur votre copie, de mettre que vous avez l'ult et alpha dans la table d'album normal, à alpha 5% bilatéral. Ça peut vous paraître très con, parce que pour vous, ça semble évident. Mais bon, il faut quand même l'indiquer. Alors, Mali, c'est ce que je disais, la conclusion, je ne sais pas s'il l'attendait particulièrement. En tout cas, c'est ce que les intervalles suggéraient. Alors, si tu le mets, c'était peut-être des points totalement bonus, et ça montrait que tu avais vachement compris la question. Si tu ne les as pas mis, je ne suis pas sûre que ça te retirait forcément beaucoup de points. Ouais, c'est student, ça a N moins 1 degré de liberté. Si on a N inférieur à 30. Donc, du coup, après la question 4, elle était quand même un peu longue, parce qu'on vous demandait les coefficients de corrélation linéaire R entre l'âge du patient et le score pour les trois groupes sont les suivants. Donc, groupe 1, R est égal à moins 0,16. Groupe 2, à moins 0,44. Groupe 3, à 0,011. Dans quel groupe, au pluriel, existe-t-il une corrélation significative ? Donc, du coup, cette fois-ci, sur quelle population le test va se baser ? Enfin, les tests vont se baser. sur les populations des trois groupes. Donc, du coup, les tests des coefficients de corrélation, il y a toujours deux variables. la variable X, qui est l'âge des patients, et la variable Y, ici, c'était le score DRS. Donc, on est sur un test du coefficient de corrélation pour les trois groupes. Donc, toujours, là, c'était que du bilatéral, vous avez de la chance. En condition d'application du test de corrélation, c'est que les variables X et Y doivent suivre une loi normale. Donc, ici, tous les échantillons étaient supérieurs à 30. Donc, du coup, c'était vérifié. Notre estimation, donc, Rho, est estimée par R. Et là, on voulait savoir si la corrélation était significative ou non. Donc, Rho est égal à 0 ou en alternative, Rho est différent de 0. Est-ce que jusque-là, il y a eu des problèmes pour comprendre le test de corrélation ou comment ça fonctionne ? Donc, on peut faire un test pour les trois groupes ? Alors, je l'ai présenté de cette façon, c'est-à-dire que, dans tous les cas, pour les trois groupes, c'était la même population, c'était les mêmes variables. Donc, en fait, tu pouvais, par exemple, présenter ça comme ça et après, tu calculais chaque T-OPS et tu faisais chaque conclusion pour chaque groupe en séparé. Ça t'évite à chaque fois de tout remarquer. Parce que sinon, ça aurait vraiment été très, très long. Alors, est-ce qu'on est obligé de le calculer ? Moi, j'aurais dit que oui, même si on était très proche de 0. Parce que si jamais ils attendent réellement le calcul le jour J et que tu ne l'as pas fait, tu peux peut-être perdre des points même si tu as une explication qui est là. En fait, c'est un peu ça le problème, c'est que comme personne n'a jamais vu les grilles de correction, on ne sait pas vraiment jusqu'où il faut aller ou pas. En tout cas, par acquis de conscience, je l'aurais fait pour être sûr de ne pas perdre 2 points. Mais bon, c'est vrai qu'en soi, tu as totalement raison comme on était proche de 0. On connaissait déjà la conclusion. Donc, du coup, pour le groupe 1, vous avez trouvé combien pour notre petite T-OPS ? Ouais, 1,28. On lit le T-Alpha dans quelle table et dans quelles conditions ? Ouais, c'est exactement ça. Donc là, comme on était sur des très grands échantillons, de toute façon, tout valait 1,96. Donc, du coup, pour le premier, on ne rejette pas H0 au risque alpha. La corrélation n'est pas significative dans le groupe 1. Donc, du coup, en fait, l'hypothèse H0, c'est qu'il n'y a pas de corrélation car les variables sont indépendantes et que H1, c'est qu'il y a une corrélation linéaire qui existe. Donc, du coup, pour le groupe numéro 2, vous avez trouvé un T-OPS à combien ? Ouais, c'est ça, 3,57. Donc, comme tout à l'heure, on lit avec un Suden, t'as-être moins 2. On trouve un T-alpha à 1,96. Donc, cette fois-ci, T-OPS est supérieur à T-alpha, donc on rejette H0. Il existe une corrélation significative dans le groupe 2 lorsque l'âge du patient augmente, le score diminue. Et du coup, pour le groupe numéro 3, alors pour ceux qui ont fait le calcul, combien vous avez trouvé en T-OPS ? Ouais, c'est ça, 0,097. Donc, hop, comme la dernière fois, on lit dans la table de Students, donc on est toujours à 1,96. Donc, T-OPS est bien inférieur à un T-alpha, on ne rejette pas H0. Il n'y a pas de corrélation significative dans le groupe 3. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça ? Oui, totalement, Julie, tu pourrais totalement avoir à calculer R. Et d'ailleurs, ça se fait assez souvent, ils ne te le donnent pas spécifiquement. Donc, tu n'en fais pas. Si jamais tu sais comment faire la calculette, tu le calcules tout seul. tu as juste à mettre la formule littérale, une application numérique et hop, tu as directement le résultat. Donc, du coup, question numéro 5. La présence de l'allèle epsilon 4 du gène de l'apoprotéine E constitue un facteur de risque reconnu pour la maladie d'Alzheimer. Pour étudier un éventuel rôle de l'allèle chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, les 200 sujets ont été répartis selon les groupes et le type d'allèle de l'APOE. Donc, du coup, sur quelle population travaille-t-on pour notre test ? Les malades de Parkinson, les Parkinsonia. Oui, et est-ce qu'on a rajouté des patients en plus ? Non. Dedans, on a tous nos patients. Donc, on a ceux qui sont bien atteints, le groupe 1 et 2 qui sont atteints de Parkinson. On a aussi le groupe contrôle qui avait 80 volontaires sains dedans. Il y avait tout le monde. Oui, donc, il y a deux groupes. Il y a tout le monde, du coup, dedans. Donc, quelle était la variable X et Y ? La variable X, là, ça va être l'allèle de l'APOE et la variable Y, ça va être l'intensité de la maladie de Parkinson. Donc, on va voir le groupe des non-malades, un groupe avec les facultés normales et un groupe avec la démence. Donc, quel test vous avez appliqué ? Ouais, le test, c'est du QI2. Donc, pour le tableau de contingence, est-ce que quelqu'un peut me donner la formule pour calculer les effectifs théoriques ? Quand vous voulez, par exemple, calculer les effectifs théoriques, qu'est-ce que vous allez appliquer comme formule ? Ouais, c'est ça, Lula. Donc, c'est à total de la ligne X sur le total de la colonne disée par la taille totale de l'échantillon. Donc, toujours, le jour du concours, vous faites au moins un exemple de calcul parce que si jamais, pareil, vous vous plantez ou quoi que ce soit, au moins, vous récupérez des points. Normalement, le tableau de contingence devait ressembler à peu près à ça. Alors, est-ce que certains n'ont pas trouvé les bons résultats ? Si tout est bon, quelle est la condition d'application du test du QI2 ? Ouais, tous les effectifs théoriques supérieurs à 5 ou égales à 5. Donc, ici, bien sûr, c'est vérifié. Alors, si jamais, c'est pas vérifié et que le regroupement est impossible, il faut savoir qu'il y a un truc de correction à effectuer, c'est encore jamais tombé au concours, mais gardez-le dans un coin de la tête parce que ça pourrait être le cas un jour si jamais, ils veulent vous piéger. Donc, on pose notre hypothèse, H0, X et Y sont indépendantes ou H1, X et Y sont dépendantes. Donc, du coup, le paramètre du test, vous avez trouvé combien ? Oui, c'est ça. 1,16 ou 1,147 si on veut vraiment être précis. Donc là, le jour J, relisez à deux fois ce que vous avez marqué dans votre calculette avant de cliquer sur valider. Alors, on est d'accord, on n'écrit pas tous les calculs. je te conseillerais de mettre au moins une ligne intermédiaire au cas où, encore une fois, tu te trompes pour qu'ils comprennent, qu'ils voient que tu es compris. Après, si vraiment le jour du concours tu n'as vraiment pas le temps, ce n'est pas grave, laisse tomber, mais si jamais tu as le temps, essaye de tout, de décomposer au moins un calcul. donc vous avez trouvé combien pour le QI2 alpha. à combien de DDL ? Oui, c'est ça, 4 DDL. Est-ce que tout le monde avait compris comment est-ce qu'on calculait le nombre de DDL pour le QI2 ? C'est les lignes moins 1 fois colonne moins 1. Là, c'est 2 fois 2. Du coup, on ne rejette pas H0. On ne met pas en évidence de lien entre l'intensité de la maladie et l'allèle APOE. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit en règle générale sur les stades, la méthode O ou même sur les deux annales qu'on vient de voir ? Est-ce qu'on reformule les questions ? À quel moment ? Au niveau de la conclusion ? Au début, tu n'as pas vraiment besoin. Parce que surtout que dans ta conclusion, normalement, tu es censé reprendre plus ou moins les termes de ta question. Donc, on comprendra très rapidement si tu as compris ou pas ce qu'on te demandait. De toute façon, même sur le fait que tu appliques tes variables, tes tests et autres, le correcteur assez rapidement, il sait si tu as compris l'énoncé ou si tu ne l'as pas du tout compris. Après, la méthode que je vous ai montré, ce n'est pas THE méthode. Il y a d'autres façons de présenter aussi ces exos de stats. Tant que toutes les informations sont là, après, vous prenez celle où vous êtes la plus à l'aise. Alors oui, au concours, il y a cinq exercices, chacun vale 40 points. Il n'y a que dans les 13 anciennes annales qu'il y en avait certains qui valaient 20 points, d'autres qui en valaient 30, etc. Mais depuis toutes les réformes, maintenant, chacun vale 40 et en dossier, chaque dossier vale 60 points. Après, il faut savoir qu'en fonction du type d'exercice, les points ne sont pas répartis de la même manière. Par exemple, les stats et la radio sont très portés sur la rédaction où ils peuvent quasiment valoir la moitié de la note. Alors, par exemple, la chimie ANA et la pharmacocinétique, ce n'est pas du tout le cas. ils s'en fichent un peu de la rédac. Alors oui, du coup, si tu prends plus de temps sur les stats, il faut que tu sois plus rapide sur d'autres exos. Alors, il faut savoir que la PK, si tu n'as pas de tableau, enfin, si tu n'as pas de tableau, de schéma, de graphe à faire, normalement, tu en as pour 10 à 11 minutes pour faire un exo. En moyenne, c'est ce que je mettais à l'approche du concours. Et dans tous les cas, tu as toujours le superbe exo atypique qui, tu as une chance sur 10 de ne pas savoir le faire, donc tu récupères 25 minutes. Ouais, la chimie aussi, la chimie Anna, ça peut être ultra rapide, tu sais la faire, enfin, si tu as bien compris tous les mécanismes et que tu es un peu en mode pilote automatique et en plus, tu n'as quasiment pas de rédac à faire. Ouais, totalement, Lucas, le sujet de radio où j'ai perdu 10 minutes à lire le sujet, j'ai fait, bon, bah, next, je ne perdrai pas de temps là-dessus. Le jour du concours, surtout si vous tombez sur un exo et que vous êtes là, un, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne comprends pas. En fait, laissez-le tomber et passez directement à la suite, ne perdez pas de temps et si jamais vous avez encore du temps à la fin, vous reviendrez dessus. Et ouais, Mylis, moi aussi, je n'ai toujours pas compris l'exo de radio de cette année. Donc oui, surtout, n'hésitez pas, vous voyez que l'exo, vous lisez une première fois, il n'y a rien qui vous vient, vous essayez une deuxième fois, il n'y a rien qui vous vient, vous passez, vous passez réellement à la suite et vous reviendrez en fin d'épreuve si vous avez encore le temps, il ne faut pas perdre de temps le jour du concours, essayez de comprendre un énoncé pendant 40 minutes. Il faut mieux faire les autres exos et bien les faire pour gagner des points. Oui, de toute façon, c'est l'exo de radio cette année, c'était un prof de Paris Descartes qui l'avait donné. Ce n'était pas très sympa. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ? Moi, j'ai juste une question du coup sur la Péka. Oui. Est-ce qu'il faut détailler tous les termes de la formule ? Oui, mais il ne faut le faire qu'une fois aussi. Par exemple, on te demande, je ne sais pas, dans le premier, tu as le VD qui apparaît et puis deux trucs plus loin, on te redemande le VD réapparaît, tu ne remarques pas. Ah, ok, ça va. Merci. Donc, oui, vous n'en faites pas, il ne faut pas, ça ne sert à rien de remettre 20 fois les mêmes termes. C'est pour ça que moi, en Péka, d'ailleurs, j'avais tout mis tout en haut. J'avais fait un énorme truc comme ça, je ne me faisais pas trop chier. Ok, super, merci. Alors après, est-ce que c'est accepté ou pas ? Je pense que ça ne retire pas de point. De toute façon, comme tout était donné avec les unités et tout. Donc, je vous mets dans le chat le lien de l'event Facebook pour la prochaine conf. Donc, cette fois, on stoppe un peu les exos parce que je pense que tout le monde doit en avoir un peu une overdose. On va faire un peu d'infection ORL et bronco-pulmonaire histoire de se remettre doucement sur les dossiers et de faire une petite pause. Puis, les exos reprendront pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'après avec Léa qui fera la chimie analytique. Donc, tout ce qui est extraction, chromato, bref, des petits exos tout joyeux. Oui, bien sûr, Sarah, je mets toujours le diapo sur le drive et le lien du drive, je le mets toujours dans l'event Facebook et sur le Discord. Donc, dedans, tu retrouveras la correction détaillée avec le barème, mon diapo, je mets des fiches de synthèse ou de formulaire. Des fois, je rajoute, là, pour les infections ORL et bronco-pulmonaire, je vous ai mis les diapos de la spliff et autres. Comme ça, vous aurez tous les rocos aussi dedans. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Comme d'habitude, surtout, vous n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions en cours de route, je pense que maintenant, vous connaissez comment fonctionne le Discord pour nous contacter. Ah, il gère. Donc, du coup, vous avez un petit cadeau sur Discord, apparemment. on va passer tous un très bon week-end de Pâques et puis bon courage malgré le confinement. Surtout pour ceux qui se sentent un peu isolés, n'hésitez pas à passer sur le vocal en Discord. Moi, j'y suis parce que je vais réviser mes partiels donc je vais y être toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à passer. On peut papoter un peu ou travailler ensemble histoire de ne pas être solo chez soi. Sous-titrage Société Radio-Canada